L'association Comtronome et L'Envol se sont rencontrés il y a de ça déjà quelques années, je pense que c'est 3-4 ans, à l'occasion d'une inauguration de crèche. On s'est dit qu'on avait peut-être matière à travailler ensemble, d'autant plus qu'on ne venait pas tous les deux de la petite enfance, donc on avait un point commun et à partir de là, on a engagé des travaux communs, en particulier la mise en place de formations qui répondaient à des enjeux qu'on partageait en obtenant des modes de financement un peu particuliers du fait de notre coopération. Voilà comment tout a commencé. Et ensuite, à partir de ces premiers travaux qu'on a fait ensemble, on a pu croiser qu'on avait chacun une sensibilité sur l'écologie et que du fait qu'on était gestionnaire dans la petite enfance, on avait une responsabilité à la matière. Et à partir de là, on a décidé de s'associer pour aller vers ce label Écolo-Crèche. Voilà, tout a commencé comme ça. On a demandé à Claire Grieux-Escriva de venir à notre rencontre pour une journée de présentation lors d'un séminaire sur comment fonctionnait le label Écolo-Crèche et de voir si nos équipes étaient motivées à intégrer cette démarche. Oui, en fait, il avait un double objectif, ce regroupement. D'une part, c'est que quand on est plus nombreux, on est plus fort, donc plus faciles à mettre en œuvre. Et ensuite, c'est en termes de financement, le fait d'être deux associations différentes sur le même territoire nous a permis de postuler sur des enveloppes spécifiques au niveau de notre OPCA et de faire des demandes spécifiques auprès de nos partenaires financiers, qui sont la CAF et les communes sur lesquelles nos établissements sont installés. Voilà, c'était le double enjeu de notre association d'associations. Oui, on peut dire ça. En tout cas, cette opération nous a permis de conduire des appels d'offres communs puisqu'on avait les mêmes critères en termes de cahiers des charges et on s'orientait finalement vers les mêmes fournisseurs. Donc, on a fait ça, par exemple, sur les produits d'entretien. On a lancé un appel d'offres communs et donc on a à présent le même prestataire pour à peu près la même gamme de produits plus respectueux de l'environnement. Et on a conduit également une démarche, alors plus importante celle-là, concernant l'alimentation, puisqu'on a souhaité associer nos collègues associatifs d'un collectif dont on fait partie, qui s'appelle CAP31, qui est la réunion des acteurs associatifs gestionnaires de la petite enfance sur la Haute-Garonne. Donc, CAP31 a pu intégrer justement cet appel d'offres pour proposer à davantage de structures des prix plus compétitifs pour une offre de services améliorée, plus orientée vers une alimentation responsable. Oui, c'est vrai que lors de notre rencontre, on a tous les deux fait le constat que nous étions assez isolés. Chaque association gestionnaire de crèche vivait un petit peu en autarcie, alors qu'on partage les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Donc, on s'est, c'est vrai, souvent retrouvés sur des questionnements communs et donc, on s'est dit, pourquoi pas élargir notre savoir-faire avec les autres gestionnaires associatifs de notre territoire, la Haute-Garonne. Et du coup, nous avons créé de manière assez concomitante à notre engagement écolo-crèche, ce collectif, donc CAP31, qui réunit aujourd'hui 30% des établissements associatifs de Haute-Garonne. Alors, ce partenariat a permis des échanges de pratiques, bonnes on l'espère, mais des échanges de pratiques tant au niveau des services centraux que l'on dirige Sébastien et moi qu'au niveau de nos équipes. C'est vrai que nos équipes ont réussi à s'aménager des temps de rencontres, des temps de réunions où ils échangent sur plusieurs sujets et notamment sur la préparation de l'événement qui a eu lieu fin juin pour célébrer la labellisation de nos établissements. Oui, c'est ça. Pas mal de formations réparties sur deux ans où nos équipes se sont croisées sur différentes thématiques avec un retour systématique à la suite de ces formations, à savoir des formations pertinentes, vraiment axées sur les enjeux que l'on peut rencontrer sur le terrain et qui donnaient de vraies pistes intéressantes pour travailler sur plus de responsabilités dans le fonctionnement des établissements, que ce soit autour de la gestion des produits d'entretien, de la pédagogie, de l'alimentation, de la gestion des déchets et d'autres thématiques. Un autre temps fort aussi, de mon point de vue, c'est vraiment l'appel d'offres sur la prestation alimentation. C'est vrai que partant des objectifs que nous avions à travers notre démarche Écolo-Crèche, nous l'avons élargi aux adhérents de Cap 31. Donc c'est un appel d'offres qui a été porté par Cap 31, mais avec les critères et avec le soutien surtout des équipes d'Écolo-Crèche. Et pour moi, c'est un vrai temps fort. Le jour, c'est-à-dire le 1er janvier 2017, le jour où cet appel d'offres a été concrétisé. Ne pas avoir peur de se regrouper et de se retrouver, ne pas avoir peur de travailler ensemble. Oui, c'est sûr. D'autant plus que c'est une réelle richesse. Moi, je crois qu'en trois ans de travail en commun, et avec Agnès, mais aussi avec l'ensemble des collègues de Cap 31, on s'est tous rendu compte qu'on avait vraiment intérêt à être dans l'échange, puisqu'on vit des réalités à la fois différentes pour une partie, mais en grande partie similaires. Et de se rencontrer, juste d'échanger sur ces questions-là, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur tout un tas de sujets, plutôt que de rester dans son coin. Eh bien, c'est l'occasion d'avoir un retour d'expérience de la part de personnes qui sont sur les mêmes positions. Voilà. Donc, en effet, l'échange, le travail en commun, notamment dans le cadre d'Écolocrèche, c'est quelque chose qu'on ne peut que promouvoir. Et autre point important également, conseil, je ne sais pas si on est bien placé pour nommer les conseils, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné, pour le démarrage de ce projet à deux associations, associer les équipes à la décision de s'engager dans la démarche Écolocrèche pour des pratiques plus responsables. Nous pensons que c'est le fondement de la réussite d'une telle démarche. Oui, nos équipes sont bien sensibilisées là-dessus. On est dans le secteur de la petite enfance. Donc, de voir l'environnement se dégrader au fur et à mesure et nous concentrer tous nos efforts sur la qualité de l'accueil qu'on peut apporter aux jeunes enfants pour ensuite les envoyer au casse-pipe, puisque c'est quelque chose de cet ordre-là. Ça ne semblait pas forcément en adéquation, d'où la nécessité de nous investir pour le développement durable et pour que l'écologie fasse qu'une terre plus accueillante soit présente pour les générations que l'on accueille. Donc, finalement, un engagement qui allait de soi du fait de notre secteur d'activité, de nos sensibilités. Je rajouterai à ça un engagement qui va d'autant plus de soi que si on peut faire une conclusion, un constat sur cette démarche écolo-crèche, c'est que ce n'est pas une démarche, j'ai envie de dire, entre guillemets, agressive. C'est une démarche qui prend en compte nos réalités de terrain, là où on se situe et qui nous propose de travailler à une amélioration de nos pratiques. On n'est pas là pour inventer le monde, faire une révolution en deux mois. C'est vraiment de s'engager dans une perspective d'amélioration continue avec des bases et des connaissances que nous sont apportées par l'équipe d'écolo-crèche. Donc, vraiment, là-dessus, on a été très contents de cet accompagnement qu'on a pu avoir et de la trajectoire qu'on a suivie au cours de la VEU. Si je peux rajouter, je pense que cet engagement, en effet, prend du temps. Il faut être patient. Les pratiques mettent du temps à se mettre en place et à évoluer. Mais cet engagement a une autre vertu dans la pratique des équipes, de créer du lien et une certaine dynamique d'équipe, là où parfois, certaines structures, qui ont un certain âge, peuvent un petit peu se questionner sur le sens de leurs actions. Écolo-crèche et toute cette démarche vient recentrer et remettre l'équipe, tout le monde sur les mêmes rails. À bientôt. Sous-titrage ST' 501